à brest le soleil est au rendez vous mais les plages se vident peu à peu même pour les bretons l'heure de la fin des vacances approche aujourd'hui c'est d'ailleurs la rentrée pour lori 19 ans avec le grand rush qui s'annonce dans les hypermarchés elle a été embauchée comme renfort elle va travailler sous les ordres de cédric juinier chef du rayon papeterie avant de commencer cette étudiante va endosser l'uniforme maison et ses chaussures au top de la mode je préfère les pieds la coquetterie mise de côté elle est prête pour travailler tu vois tout est indiqué à l'est 36 pas les piles et le bricolage mais pas simple de s'y retrouver rien que pour son rayon les fournitures il y a sept années sur ta droite tu as la deuxième à l'écriture mais pas que dans les agendas et cela s'accompagne d'un jargon très spécifique cahier 48 pages 24 par 32 cahier 96 pages 24 par 32 ramettes c'est quoi c'est des feuilles que tu mets dans les imprimantes à la fin de la journée elle devra être autonome ça peut arriver sur une liste la cliente elle sait pas ce que c'est qu'une géo règles d'accord oui et ça arrive les gens ils viennent te voir et te demandent friction ok friction ou le roller effaçable ok vous auriez sûrement vu que ça s'appelait un friction le petit tour terminé pas de temps à perdre laurie part en réserve chercher ses premiers cartons tirer ou pousser l'important c'est que tout arrive en magasin mais c'est loin d'être gagné au bord de l'océan atlantique aux portes de brest à guenu l'un des plus grands hypermarchés de france un lieu incontournable pour les 200 mille habitants de la région dix mille cinq cents mètres carrés trois kilomètres de rayon plus de 80 mille références 540 employés avec sa poissonnerie sa librairie son marché ou encore son restaurant c'est presque un village samedi dernier jour du grand rush de la rentrée toutes les équipes sont sur le pied de guerre ce moment est stratégique pour le magasin entre les fournitures scolaires et le plein de courses c'est le moment idéal pour faire venir un maximum de clients le directeur philippe le gwen doit remplir les caisses et faire mieux que l'année dernière c'est le challenge ce qu'on sera dans les objectifs quand il ya une petite adrénaline et bon c'est sympa aussi pour y arriver il pourra compter sur cédric le responsable du rayon papeterie bataille dure avec les concurrents pour avoir les produits tendance au meilleur prix j'ai changé le prix du croc croc 1 49 quitte à faire de gros sacrifices une aubaine pour les mères de famille comme agnès elle va devoir remplir les cartables de ses trois fils avec 100 euros de budget tu me trouves un cahier il fait moins de 60 centimes david bergaux chef cuisinier fait sa première rentrée à la tête du restaurant il a été appelé pour redresser la barre va-t-il y parvenir pendant deux heures et demi on est à fond pour toute l'équipe les vacances sont déjà loin et la reprise se fait sur les chapeaux de roue plongé dans le grand rush de la rentrée au petit matin ça travaille dur dans les allées les clients vont arriver le magasin doit être impeccable alors certains rangent d'autres donnent un petit coup de propre une petite armée sous la houlette de philippe le gwen le directeur avec ses 30 ans de maison impossible de commencer la journée sans une revue des troupes non c'est une poigne c'est fort le magasin ouvre dans un quart d'heure et à première vue il y a encore beaucoup de travail voilà on est un peu à la bourre 1 donc à huit heures et quart tous les tous les palettes doivent être dégagées des allées c'est toujours assez magique entre dans un quart d'heure il peut se passer beaucoup beaucoup de choses effectivement des fois on se fait peur on ne sera jamais prêt si on est prêt les premiers clients attendent déjà mais philippe veut surtout que tout soit prêt pour le propriétaire des lieux ça va bien bon raphaël barral malgré son teint de vacancier il ne rigole pas bonjour vous pourrez mettre un petit coup de basse qui sur les épices il a l'oeil partout de trois mètres à son affiche sauf que la boîte on n'a pas beaucoup tout directeur qu'il est philippe n'est pas épargné il n'y a pas vraiment je vais chercher j'appeler qu'il ya de belles choses ce matin ce qui me plaît moins c'est bien le client déjà qui attend s'il se montre aussi pointilleux c'est qu'il a investi des sommes colossales pour rénover tout le magasin 55 millions d'euros en deux ans et pendant les travaux de nombreux clients ont déserté les allées on a perdu aux alentours de 10 à 15 % effectivement de de notre clientèle donc c'est lourd on est complètement en reconquête la rentrée c'est donc l'occasion de se rattraper mais au rayon stratégique des fournitures scolaires le patron est contrarié bon là vous avez une rupture et rupture en plus vous avez des ruptures c'est des produits de marque si vous avez aussi une rupture sur un produit en promo ces espaces vides c'est de l'argent en moins dans ses caisses les pertes du chiffre parce qu'il y a aussi le client nouveau arrivant nouvelle arrivant sur brest qui arrive ici et se retrouve avec son offre qui n'est pas tenue il peut se dire bah finalement c'est pas le magasin idéal pour faire ses courses et je vais appeler puis je vais aller ailleurs pour rester dans la compétition l'hyper doit avoir un rayon papeterie de compétition une lourde responsabilité qui repose sur les épaules de cédric juinier le chef du rayon fourniture sa mission deviner ce qui fera fureur dans les cours de récré cars mignon reine des neiges et la licorne ça marche bien ça fait quelques années où la licorne marche très 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 bien mais c'est en fonction des sorties de dessins animés ou de films aussi et pour l'aider il peut compter sur une aide de choix j'ai parié beaucoup sur ces gammes là ah bah ça se voit parce qu'il ne reste plus beaucoup un peu girly très tendance j'ai deux filles mais il se doit d'avoir aussi les indémodables un peu revisité le quatre couleurs métallisées la version léopard ou encore la trousse sandwich avec un choix pléthorique de 3000 références il espère bien attirer un maximum de clients dans ses rayons dans les familles aussi la fin des vacances a sonné moyenne et l'ouane 12 ans aurait bien joué les prolongations ses deux frères solenne huit ans et mayanne six ans et demi sont dans le même état d'esprit mais leur maman agnès siffle la fin de la récré c'est l'heure de remplir les cartables moi j'aime bien préparer les fournitures parce que la rentrée des enfants c'est les vacances des parents mais avant elle doit réussir un tour de force acheter toutes les fournitures scolaires de ses enfants avec un budget de 100 euros pour y arriver elle commence par faire de la récup on va faire un tas avec tout ce qu'on met en archive l'idée c'est de pas tout racheter la classeur il est en parfait état visiblement les cours de grammaire sont restés à la plage ce cartable en revanche ne passera pas le contrôle technique cette année et là on commence à voir le fond mais toi je vais passer mon voie non doit les billes vont passer à travers jaloux éloine saute sur l'occasion pour demander un nouveau sac peu importe le budget de maman il est bien ton sac à dos ouais mais il est bien en fait toi ça fait presque 12 ans que je t'ai je vais pas de changer pour autant mayanne le petit dernier a trouvé un moyen plus efficace de faire renouveler son matériel il le mange tu peux mesurer quelque chose avec ça là il est où le 0 il était mangé j'ai l'impression de zéro là t'as mordu je suis là aussi les manger c'est bon non 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 le lendemain cette maman va devoir affronter un des plus grands cauchemars des parents l'enfer des courses des fournitures scolaires c'est le grand jour le dernier samedi avant la rentrée il est 7h30 philippe le gwen le directeur de l'hypermarché est déjà sur le pied de guerre c'est un problème particulier il espère battre tous les records cette journée il va la suivre depuis son bureau sa tour de contrôle c'est notre magasin il ya personne il ya juste les personnes qui travaillent qu'on va regarder à midi midi et quart ce sera ce sera rempli évidemment le directeur a déjà une idée très précise de son objectif le souhait l'objectif de 7500 euros bon on devrait on devrait dedans donc on verra au fil de on regardera le chiffre qui va évoluer tout au long de la journée pour atteindre un tel chiffre le directeur a une arme qui fonctionne à tous les coups pour attirer les clients le catalogue de promotion dans le magasin c'est justement ce qui préoccupe cédric radzini chef du secteur épicerie on va faire le point de ce que l'on a mis alors donc ça on a mis à l'entrée magasin sa tête de gondole il est en pleine réorganisation son équipe doit vite mettre en rayon les produits du dernier prospectus dès que le catalogue est distribué dans les boîtes aux lettres les gens viennent avec et donc il faut qu'ils trouvent les produits le plus rapidement possible des promos plutôt alléchantes même si aujourd'hui il n'est plus question de faire des moins 70% la loi limite les réductions à 34% maximum là vous avez les raviolis vous avez du thon on va avoir des gâteaux sucrés là vous avez des des crêpes pour le petit déjeuner des produits vendus en grosse quantité et là on retrouve des lots plutôt familiaux alors que pour les départs en vacances on a plutôt des produits sur des petits formats pour vendre ses lots il a quinze jours s'il redoute les invendus il craint aussi de vendre tout trop vite car il est obligé d'avoir les produits disponibles pendant toute la durée du catalogue on va repositionner la palette de prince devant alors tout le jeu consiste à bien placer les produits pour orienter les achats des clients mais sa stratégie va être mise à mal 8h30 les portes de l'hypermarché ouvre et les clients sont déjà nombreux à envahir les allées un peu à l'écart en haut de l'escalator au restaurant de l'hypermarché il y a encore tout à faire ce self flambant neuf à l'ambiance cosy propose de la cuisine du monde des plats italiens ou encore des grillades et des burgers pour faire tourner la salle l'enseigne a débauché un chef formé dans des établissements gastronomique david bergaux 40 ans il s'apprête à faire sa première rentrée tu peux leur remettre sa mission faire oublier aux clients qu'ils déjeunent au coeur d'un hypermarché polo ça c'est paul breton donc aujourd'hui c'est kikafars dans le 980 et c'est kikafars ou c'est quoi kikafars vous êtes pas breton non donc c'est un pot au feu breton c'est comme une pâte à crêpes cuites au bouillon donc là on est sur les légumes les légumes pot au feu et là on a donc les petits gertons et la sauce la sauce l'épic qu'on appelle en bretagne la sauce d'épic c'est beurre beurre échaleur de lardon le beurre c'est la vie non en bretagne à deux heures à peine du service il lui manque encore un plat sur sa carte de quoi donner des sueurs froides à n'importe quel chef pourtant david a l'air très serein non je travers je suis je travers zippin j'y suis restaurant est construit dans la réserve contrairement où les restaurants d'une réserve là c'est une grande une grande réserve avec un restaurant en ce jour de forte affluence il voudrait marquer le coup avec des langoustines mais le poissonnier va calmer ses ambitions alors il n'y avait pas énormément crié mais bon j'ai pris un peu quoi ouais c'est cher ouais c'est cher oh non plus de 20 m acheter tenez madame attendre un peu ça marche retour à la réalité pour le chef habitué aux grandes maisons le cours de la langoustine est trop élevé dans son restaurant impossible de proposer un plat à plus de 13 euros je dois quand même rester dans les prix attractifs et en cohérence avec l'hyper non le homard non il rentre pas loma il rentre dans le menu et puis même à la carte ce serait ça serait compliqué il se contentera de lui serrer la pince aujourd'hui pas le choix david se rabat sur la viande plus abordable ça marche allez salut son objectif du jour faire 500 couverts alors il va tout donner pendant deux heures et demie on est à fond vous allez voir tout à l'heure c'est des fois c'est pas rigolo au fil de la matinée les allées se remplissent de parents désespérés perdus dans les rayons avec leur liste interminable de règles plates 20 cm non flexible 5 effaçable à cette grosse pointe alors chacun sa technique pour s'en sortir ce papa a opté pour la version geek un porte-vue 90 pochettes 480 vue une pochette à élastique grand format un paquet de 100 pochettes plastique transparente dans cette famille on a carrément inversé les rôles histoire de rigoler un peu je me fais pousser j'en disque ce qu'il faut aller au pousse moi attention lory la jeune saisonnière ne se perd plus dans le rayon et tient la cadence là ils partent vite vaut mieux en remettre plusieurs mais elle se montre un peu maladroite à force d'ouvrir les cartons elle finit par se blesser ah bah je sais pas grave elle manque même d'assommer une cliente à coups de classeurs en fait ça sera des lory fait front face à des clients exigeants normalement il ya marqué mais il ya pas marqué et finit parfois par capituler je vais aller demander à une personne titulaire et je reviens vers vous pour savoir s'il ya des grands vingt-hémanes c'est là ça se remplit bien au niveau des gens il commence à avoir beaucoup de personnes trois millions de familles viennent de toucher la location de rentrée scolaire mais malgré la ruée dans son rayon la jeune recrue garde le sourire c'est vrai que les parents ils sont on les voit ils sont perdus quoi il vaut mieux les aider oui c'est mieux ça que bah de les entendre s'énerver derrière ça parce qu'ils trouvent pas du coup avec cette forte affluence difficile d'éviter les vols même au rayon fournitures scolaires bah je pense c'est quelqu'un qui a dû voler bonjour j'ai retrouvé ça dans le rayon des classeurs avec les milliers de clients dans le magasin les agents de sécurité le savent il faut qu'ils soient sur le qui vivent je vois tout de suite en général quand il s'agit d'un vol directement une transformation physique les gens ils deviennent rouges ou ils font des gestes qu'il ne faut pas faire où ils vivent je sais pas mais il ya de toute manière je vois tout de suite il ya transformation physique mais certains voleurs passent entre les mailles du filet et c'est alors christian le chef du pc sécurité qui prend le relais christian c'est l'oeil de l'hypermarché avec plus d'une centaine de caméras rien ou presque ne lui échappe c'est pour les démarques je crois que c'est les ouest c'est les stylos effaçables donc forcément ça tous les jeunes veulent ça donc ils oublient de les payer souvent et puis les quatre couleurs moi ça c'est un classique christian commence la traque de ses voleurs de stylo mais soudain vous évitez d'utiliser radio on est sur une recherche d'enfants perdus rémi pour christ est ce que tu sais dernier endroit vu du petit c'est une situation d'urgence pour la sécurité du magasin le dispositif spécial enfants perdus se déclenche immédiatement la priorité c'est de bloquer les sorties au moins on est sûr qu'il peut pas sortir après s'il est dans le magasin on va le retrouver ça arrive régulièrement malheureusement parce que les parents sont pris dans les courses et les enfants passe ce sont assez vite le magasin est grand tous les agents de sécurité se mettent à la recherche de l'enfant rodé christian a déjà sa petite idée rémi est ce que les toilettes ont été vérifiées les sanitaires souvent c'est soit on retrouve rayon jeu vidéo soit aux toilettes et au bout d'un quart d'heure ouais il était au sanitaire ok merci bon pour l'ensemble des agents le petit a été retrouvé au niveau des sanitaires publics le petit gabriel était simplement parti se soulager en oubliant de prévenir sa maman pour agnès et ses trois garçons c'est l'heure de la corvée la petite tribu para guenu pour acheter les fournitures qui leur manque les enfants aiment bien choisir et je trouve important qu'ils participent c'est pour eux donc qu'ils soient là aussi tu verras tu choisiras un agenda qui te plaît de l'om l'aîné sait comment s'y prendre il a bien l'intention de forcer sa maman à faire quelques extras bon allez stop c'est par ici que ça se passe je crois agnès est ultra organisée ses fils font leur rentrée en ce 1 ce 2 et 5e sa liste elle l'a réduite au strict minimum il ne lui reste plus qu'une vingtaine de fournitures à dénicher à petit prix allez tu me trouves un cahier identique au tien qui fait moins de 60 centimes la mère de famille ne veut pas dépenser plus de 100 euros pour ses courses alors il n'y a pas de petites économies et brouillons non non c'était bien ça éloigne tu prends ça maman mais c'est qu'est brouillon qu'est ce que tu veux qu'il soit en platine regarde il est très bien pour un cahier brouillon mais si tu l'achètes ton cahier brouillon mon chéri bon je dépense pas mon argent maman mais maman elle peut acheter plus cher quoi bah c'est que c'est ça de moins pour les sorties c'est ça de moins à côté 1 à la rentrée déjà on revient de vacances et après il ya aussi toutes les activités sportives les licences les tenues pour ne pas faire flamber la note agnès se doit de rester ferme difficile pour cette maman tiraillé entre budget serré et plaisir tu prends une trousse de réserve et prenez une trousse pour la maison toi tu en as une mayanne tu choisis une trousse pour la maison là il ya des étoiles là elle est belle là là elle est petite il faut savoir être concentré sur tout à la fois en même temps ce qu'ils veulent les prix elle ne sait plus où donner de la tête et mayanne le petit dernier en profite pour s'échapper il se met en quête d'une trousse qui devrait faire des envieux à la maison marseille relégué en deuxième division le petit breton choisi une trousse aux couleurs de sa région c'est vrai qu'elle est belle mais c'est trop cher je vois par exemple une trousse à 6 euros une trousse à 3 euros je vais orienter le choix pas de trousse bretonne non plus pour mayanne là choisir une règle qui va devoir se consoler avec une règle la même que son frère aîné 1 39 donc plus cher que toutes les autres que 1 5 mais il y a des petites lettres pour écrire des choses avec donc non non au bout de deux heures dans l'hypermarché elle commence à en voir le bout il lui reste encore l'épreuve des pantoufles ils sont tous moches il n'y a pas assez de choix là c'en est trop agnès finit par perdre patience tu me choisis par deux chaussons tout de suite j'ai pas envie de rester deux heures d'accord j'ai encore des courses à faire derrière sinon je prendrai des chaussons moi toute seule tu seras pas là tu n'auras pas besoin de choisir parce que tu seras pas là et finalement c'est bon allez vendu pour s'acheter la paix elle finit par céder arrivée à la caisse le ticket est presque aussi grand que mayanne son petit dernier 150 euros ça fait mal malgré tout agnès a relevé le défi sur les 150 euros seuls 80 ont été dépensés dans les fournitures scolaires je suis pas déçue que ce soit fait ça dans quelques jours elle pourra enfin souffler ces trois fistons vont reprendre le chemin de l'école au restaurant de david c'est le calme avant la tempête 42 le chiffre à battre pour sarah lacré pierre une compétitrice dans l'âme son petit plaisir affronté son nouveau patron en cuisine en ce jour de rentrée elle aimerait le battre il est 11h30 le restaurant ouvre ses portes parmi les clients le chef retrouve les fidèles revenus de vacances en à peine 30 minutes il y a déjà une centaine de personnes dans le self c'est le coup de feu grill et barbecue sont en surchauffe au stand de bretagne le kick à phare s'en fait saliver plus d'une fini le régime bikini la spécialité du finistère met du baume au coeur à celles qui ont repris le travail au milieu du ring sarah lacré pierre ne baisse pas la garde elle continue d'enchaîner ses galettes pour être sûr de rester dans la course david de son côté un coup de chaud le stand des grillades est bientôt à sec il faut réapprovisionner tu peux aller en boucherie me chercher quatre d'aventure c'est rare et là pour le coup aujourd'hui sa collègue samantha sera en urgence au rayon boucherie pour lui éviter la rupture de stock en cinq minutes chrono le problème est résolu et les clients n'y ont vu que du feu mais ce petit incident va-t-il empêcher david d'atteindre son objectif de 500 couverts au rayon papeterie un taille crayon est au coeur des préoccupations de cédric juinier sur internet il s'est aperçu qu'un concurrent le proposer moins cher que lui alors il riposte immédiatement en baissant son prix j'ai changé le prix du croc croc 1 49 impossible de ne pas réagir c'est un best-seller du rayon traquer les écarts de prix c'est son jeu favori alors pour être sûr de remporter la partie il n'hésite pas à aller espionner ses adversaires sur leur propre terrain pour ne pas éveiller les soupçons nous filmons en caméra discrète méticuleux il va relever une vingtaine de prix 3 euros 25 au nez et à la barbe des employés je me mets dans la peau d'un client qui fait ses courses c'est de bonne guerre on les voit aussi de temps en temps chez nous on les reconnaît cédric est tout sourire pour l'instant rien à signaler 0 65 mais les ardoises vont tout changer donc celui là sera celui là sera à regarder concrètement la semaine dernière on était bien placé sur ce produit là et là il ya un écart qui doit avec la remise on serait à 0 78 et à 0 65 13 centimes c'est rien mais c'est l'image c'est un produit phare on en vend énormément on se doit d'essayer d'être le moins cher et de rectifier penaud cédric repart au bureau il doit à tout prix gagner cette bataille de l'ardoise armé de sa calculatrice il cherche à fixer un nouveau prix je pense que il n'y a pas de ça devrait être bon en réduisant sa marge au maximum il en est sûr cela va passer donc ce qui fera 0 69 pour le concurrent eh ben je suis pas encore bon faut que je le passe moins cher encore 4 centimes trop cher il replonge dans les calculs 0 65 à partir de là sur ce genre de produit on gagne plus d'argent on s'aligne sur un concurrent qui est déjà voilà donc là on sera pas moins cher mais on sera pareil que voilà cette fois ci vous avez perdu quoi non on est pareil pour une fois on n'a pas gagné c'est ça c'est comme ça que je le tourne chaque jour il traque les centimes sandrine est ce que tu peux changer l'étiquette si ça te dérange pas ok merci et aussitôt dit aussitôt fait pendant ce temps là à l'autre bout du magasin les promos s'arrachent de quoi donner le sourire à n'importe quel chef de rayon sauf à cédric radzini c'est cela on en a vendu mille ans en quatre jours ce qui n'était pas prévu c'est pas une légende les bretons mangent des crêpes tout à fait ouais ici c'est un pays de crêpes c'est vérifier ça paraît fou mais vendre trop vite est une mauvaise nouvelle ces crêpes en promo doivent être disponibles pendant toute la durée annoncée dans les prospectus j'ai appelé le fournisseur hier et c'est un produit qui sera qui peut pas être reconditionné donc là beaucoup celui ci je suis obligé de le mettre un peu de côté pour qu'il se vende un peu moins alors pour respecter la loi et freiner ses ventes il va carrément mettre ses crêpes dans un rayon moins fréquenté en croisant les doigts pour que son stock dure jusqu'au bout la rentrée approche et avec elle le mauvais temps et ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres dans sa tour de contrôle philippe le directeur ne pouvait être plus heureux on avait passé les les 400 mille euros donc c'est plutôt de bon augure pour réaliser nos 750 mille euros de la journée donc la pluie aux finances qu'une bénédiction du ciel et une bénédiction pour la fréquentation des magasins également philippe a raison la pluie fait son petit effet les fils pour entrer au parking s'allongent et les caddies s'agglutinent au restaurant le service vient de se terminer c'est le moment pour david de faire les comptes avec son équipe jambon en douillette j'ai fait 40 complètes et des galettes hors menu j'en ai fait 25 et j'ai pas compté les desserts sarah jubile la crêpière a battu son record de l'année david la laisse savourer sa victoire car pour lui le chiffre le plus important se trouve dans l'arrière cuisine sa chef va rendre le verdict 502 super bon parfait ça va les 500 les passe pas même si souvent que ça on les noms de plus en plus maintenant le but ça va être de les faire régulièrement ce week-end de rentrée faire 300 couverts j'aurais été un peu frustré quoi ça fait voilà nickel le prochain objectif c'est quoi 500 600 pour les fêtes 600 pour les fêtes on aimerait bien mais là ça va être costaud ça va être les pâtes à roulettes sous les chaussures c'est bon c'est parti moi je veux dire au gars ça centre 502 502 je l'ai senti passer ce que j'ai fait tomber les oeufs le gros rush se termine cédric le responsable papeterie va pouvoir enfin relâcher la pression il est temps de dire au revoir à laurie la jeune saisonnière alors pour ma part la tenue des rayons très bien tout le long l'esprit d'équipe j'ai bien aimé et puis si on peut ce sera la bienvenue parmi nous encore l'année prochaine bonne journée à vous aussi les rayons de fournitures ont été dévalisés en réserve même constat cédric juinier s'est bien débarrassé de tout son stock bon les classeurs ça me paraît bien sauf pour un produit sur lequel il a manqué de flair les agendas oui il ya un peu il ya un peu trop de stock aussi assumé je pense que c'est pareil faut que je rectifie l'année prochaine c'est des licences comme ça qui pourtant il ya quelques temps se vendait très très bien ça c'était très 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 bon avant et même d'habitude ce genre d'agenda un peu mignon enfin chevaux on voit que c'est plus compliqué aussi il lui en reste bien 500 sur les bras impossible à vendre plus tard alors tous les ans ça nous arrive d'en avoir un peu on donne à des associations on fait oui 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 voilà on essaiera de pas refaire la même chose l'année prochaine joueur cédric a pour une fois perdu les clients passent en caisse visiblement le succès est au rendez-vous l'examen fermé dans un quart d'heure donc effectivement c'est plutôt c'est plutôt ça veut dire qu'il ya eu quand même beaucoup de monde philippe le directeur à le coeur léger il a atteint son objectif des 750 mille euros qu'il s'était fixé s'il vous plaît il faut s'approcher les caisses après une journée intense l'hypermarché peut enfin fermer ses portes mais pour les écoliers le plus dur reste à venir 7 heures du matin c'est le jour de la rentrée éloine le fan de l'om a perdu l'habitude de se réveiller si tôt son frère solenne est déjà debout les trousses dernière vérification pour se rassurer les trousses mardoise le compas la calculatrice ça c'est même fini par craquer solenne à un sac à dos flambant neuf je pense que ça contribue à l'enthousiasme de la grande de la rentrée c'est vrai que si on a un cartable qu'on n'aime pas on a plutôt tendance à te cacher un cartable ou autre chose à affronter les allées de l'hypermarché à payer solenne est impatient de retourner à l'école tu es prêt toi mayanne lui a l'air moins content de retrouver ses copains comme eux 12 millions d'élèves ont démarré une nouvelle année scolaire lundi dernier quant aux équipes de l'hypermarché de guenu elles commenceront dès le mois d'octobre à préparer les fêtes de fin d'année